Hey you tout le monde, c'est Thiobe, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode, ce cinquième, je crois, épisode de The Guild 2, dans lequel nous incarnons le patricien Thiobe Unio, médiateur de la ville de Bergen, en la ville de Bergen, et bientôt futur maire, futur maire, on incarne aussi la patricienne Inga Unio, futur banni, en la ville de Bergen. Pourquoi tu ne travailles pas, toi ? Ah oui, on avait acheté deux mines, on avait acheté deux cabanes à pêche, cabanes à pêche, fumes-moi. Et, 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 euh, et on avait un emprunt. je ne peux pas voir la liste de mes emprunts je suis bête cela, je vais voir si j'ai accès à ma liste d'emprunts je peux faire un emprunt pour emprunter plus ça c'est vraiment débile elle va faire de la soupe au monde allez-y mon cochon qu'est-ce que tu me dis ? certifique à l'étude ah très bien, très bien Louise par ce document nous confirmons que Louise Unio a reçu notre enseignement en matière de diplomatie mais aussi d'équitation et d'escrime que notre réussite façonneur à notre cours elle est allée jusqu'en Bavière je vais le voir quelle est la différence entre Toto deux de plus en marchandage un de plus en artisanat deux de plus en marchandage et c'est exactement la même chose ça lui a donné exactement la même chose ah je suis déçu très déçu super on va continuer à à économiser on va voir est-ce qu'il y a mal qui est parti avant maintenant tout vendu hein j'ai plus rien à vendre là oui elle est que niveau 2 c'est fou par contre je me dis à la 24 ans bah si bah attends mais attends mais c'est pas assez pourquoi il n'exprime pas attends je l'ai mis de la culture là où là où là où là où là où ils sont tous sortis de leur cabane de leur cabane de gueux là comme on dit la cabane de travailleurs ils ont super une soupe et continue ta soupe au moule toi c'est pas vrai ça je peux pas demander de faire autre chose non il faut vraiment vraiment que je le fasse faire autre chose non mais non mais ils sont producteurs les producteurs pour l'XP c'est pas ça il me faudrait une petite exploitation mais là c'est pareil à chaque fois je le dis il faudrait que je me fasse là bas mais là je peux pas parce que c'est bien entre deux villages donc c'est la même il faudrait que je le foute au moins là bas le mieux ce serait là et là il va me dire après c'est trop loin bon ça il y a une zone de construire pourquoi il y a des tonneaux ici il y a des tonneaux en pleine forêt il y a une zone de construction ici une zone de construction quoi bon l'idée de Bergen c'était peut-être pas fou on va peut-être déménager vu que je suis en liste pour être mère je peux pas non plus ah c'est terrible ça on va faire des fourneaux non mais c'est terminé, taverne mais c'est pareil quoi c'est vite problématique je suis un peu bloqué là si au moins je pouvais le faire genre qu'il part par là il y a un peu blâme qui ne sert à rien terrible ça sur la route là non ? zut attends il y a pas on peut pas construire là il y a un délire comme quoi je crois on peut construire ah ouais ouais c'est ça je vais y mettre bon là je peux pas j'aimais très bien un petit fourneau je vais voir si j'ai pas de fourneau si j'ai un fourneau dans tous les cas charpentier, fournerie, cabane, teinture brie ça serait bien d'avoir un truc ici elle a acheté celle là ça c'est la même ça on va essayer à faire un fourneau non mais il y a un gros truc là c'est de faire un fourneau là juste en face de juste en face du fumoire oui si c'est bon ça me revient je voulais acheter des une autre mine je crois à Zanzig il me semble qu'il y avait une autre mine qui était à vendre ah zut c'est dommage que ça me revienne juste après le début de la construction au pire j'irai réemprunter c'est pas très très grave non ils sont ennuis il faut rien il est ennui ce n'est pas toujours facile d'avoir un charge aussi bien la santé physique que morale d'autres personnes ce sont des choses qui rèvent ok ça permettra d'inspecter la maison aux travaux non mais je vais investir dans d'autres villes c'est pas bien grave avec le fourneau je suis même pas sûr d'avoir assez de matières premières je ne sais même pas si le prix de la farine est assez élevé moi je n'en produis pas hop j'irai le bâtiment hop en ville je suis obligé parce que j'ai vu des des brigands sur la route non l'achat et vente de charrette c'est manuel hop là alors on va refaire un emprunt 41 mille j'ai contracté un prêt et c'est à Danzig je crois que c'était au nord de Danzig achat de bâtiment alors 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 j'ai le bâtiment en ville des apprentis suffiront tout le monde est bienvenu maximum à garder un bon état amélioration des patines manuel ok ça c'est comme ça voilà sage l'avant et je vais acheter 3 charrette à cheval et je vais améliorer tac 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 et ils vont miner de la pierre précieuse comme d'habitude c'est ça qui rapporte bien hop le bâtiment vient d'être aménagé c'est ma maison regardez ça très bien on a une nouvelle maison hop là on embauchait un oisif on va le faire travailler au fourneau maintenant un peu de temps mais voilà c'est vite limité ah bon ça s'améliore elle est pas niveau 3 ah si niveau 3 bah non ah non mais c'est moi c'est mon c'est mon producteur qui est maître de ce bâtiment n'importe quoi moi non mais par contre tu vas arrêter de demander là s'il te plaît enfin un travail quoi l'offre spéciale d'un comptoir est terminée direction en bourg en bourg mais on voir est ce qu'il ya des bâtiments à rendre et une ferme je vais l'acheter la ferme acheter les champs à côté une cabane là je vais l'acheter assis à côté ah mais j'ai pu assez de très bien très bien très bien voyons voir voyons voir voyons voir voyons voir améliorer en exploitation on va gérer le bâtiment tac il y a automatique automatique ça c'est du manuel ça c'est en ville ça c'est ça hop hop vous avez l'habitude à force je suis trop bien voilà charrettes ventre on va acheter des charrettes à cheval et il va falloir des champs et des enclos supplémentaires donc il va falloir un champ on va acheter si vous c'est enclos un on va acheter si vous c'est enclos un on enclos là et un autre enclos si c'est bon ici voilà comme ça on a de l'orge du blé et un animal de chaque par contre j'ai plus d'argent mais lui au moins il travaille c'est bien au fourneau les gars je sais pas quand est-ce que mon emprunt se termine peut-être falloir que je refasse encore à l'aide à l'aide m'envoie termine à l'aide bonjour excusez moi j'ai besoin d'en prendre l'urgence s'il vous plaît j'ai eu quelques créanciers sur le nou un toit à 2% je préfère continuer ça pourquoi même pas lui qu'est ce que tu n'as pas trouvé de pain au fourneau et au je suis le premier à ouvrir un truc donc arrête de râler toi personne n'avait jamais ouvert de fourneau avant donc c'était pas content dégage le contracteur très très bien bon vous l'allez mine mineurs c'est bien de miner mais faut vendre on est temps en temps aussi ça s'appelle je sais pas mais faut vendre déjà on a vu que je pouvais pas acheter la cabane de bûcheron bon alors j'ai sous c'est quoi si j'ai souvent naturellement ça pique le fiac ah et plus de matières premières si bah attends les boulangers sont partis à mais finis tous les boulangers une de les filots accorde un contrat c'est balouf attend je dois garder aussi 1500 1500 pièces d'or à l'autre côté au cas où non 5500 pour les études de mon dernier gosse là je sais pas comment s'appelle le dernier en plus maths il y a des études à faire toi c'est fait ça c'est fait le sucre brut 147 ouais ouais appelle toi la canne à sucre aussi pendant qu'il y a 5 octroi un titre dans son infini sagesse et récompense du service rendu au roi et sa patrie sa majesté l'empereur à décider que vous médiateur tuob 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 tu pouviez jouir dans vos titres désormais vous faire appeler l'angraise l'angraise je peux pas avoir une maison un pignon je peux insulter quelqu'un super allez fais ton pain s'il te plaît t'as même pris de l'expérience c'est pas le moment de voilà niveau 6 mentor ça c'est bien mentor ça mais les ouvriers gagnent de plus en plus d'expérience qui doit en avoir un paquet elle est tout promet là-bas on va voir ma ferme on va voir ma ferme ah oui ok on a ce qu'il faut là et on va recruter un petit peu voilà on a recruté du paysan les bœufs les porcs et les moutons on a l'orge et ici on devrait avoir du blé un jour quand ils vont le vendre la vache sans le vendre aujourd'hui il y a plus de matière mais c'est pas travailler quoi je sais pas alors c'est bien beau de faire du pain d'orge les gars mais il faudrait le vendre aussi des fois attends mais je l'ai mis en automatique ou le bâtiment le bâtiment je vous le dis à les vendre voilà voilà quelques 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 pierres précieuses à vendre là j'en ai un 42 57 57 on va dire une moyenne de 250 devrait me faire 12500 et quelques pièces d'or pas trop mal bon ça va prendre quoi drôle de ferme oh le jeu de mots euh commande de pêcheurs un entrepôt ça pourrait me servir donc il est bien placé mon cochon je vais l'acheter oh 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 alors ça alors ça les mecs je peux acheter des hulk il est trop bien placé oh il est trop bien placé je veux enfin pouvoir commercer sur les sur les comptoirs oh le prix de l'argent toi il n'y a plus de bonnes affaires oh non ce dégueulasse il n'y aura plus de bonnes affaires pute je suis dégoûté il y en avait plein je suis arrivé trop tard un bâtiment vient d'être aménagé la boulangerie vient d'être aménagé très bien hop 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 les bateaux sont en train de se construire tranquillou c'est assez long quand même qu'est-ce que je vais faire mais il y a un navire oh oh attends mais c'est pas des bateaux pirates en plus ok il y a un comptoir juste là si on fait des biscuits on peut les vendre un peu à bergaine mais c'est pas ouf on s'en fout de la vaisselle on peut la vendre un peu même pas je l'achète à 10002 ils sont chers tout sur le traché hein je pourrais essayer d'aller vendre du de l'argent au comptoir de un de vos enfants est en âge d'aller à l'école de visbi il est assez cher 116 je sais pas s'il va y rester longtemps Mathieu est en âge d'aller à l'école super tu vas me coûter le blinde toi hein maman coco allez on va à l'école de la cour du baron mon salaud tu me coûte cher hein euh non c'est vrai que je voulais faire tu me mets du miel 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 un truc que je peux faire c'est ça c'est ça pas le choix je ne sais plus quoi faire de ces rats oui 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 pas grand chose sur ces comptoirs il est où ce comptoir là parce que je ne sais pas ok il est un peu paumé écoute tu veux pas travailler s'il te plaît montre l'exemple c'est quoi ce patron qui taffe pas là il y a plus près il y a plus de ferru il y a plus de ferru est où ma charrette ? ma charrette elle est partie vendre deux pains c'est le début de la richesse hein j'ai mal aux pieds je sais pas pure curiosité j'ai le fond de pain d'orge à 27 j'achète ma farine d'orge à 32 on a déjà fait mieux question rentabilité des venditeurs de Hambourg oui mais je peux pas y aller non parce que ça va être trop court on a le on a l'élection tout à l'heure on a déjà remonté un niveau mince c'est pas prévu ça on va à la pêche au bout il y a quelque chose quoi occupe toi bon je vais être obligé de viens là toi on va changer on va te changer la petite charrette à bras la petite charrette à bras une efficacité pauvre quoi une charrette à cheval on va dire sur toute la carte j'ai pas de matières premières en ville donc je suis obligé de l'envoyer partout ici j'ai un entrepôt ça c'est bien ah eux ils sont prêts c'est ça on peut attaquer mais bon c'est vrai qu'on peut attaquer les comptoirs je sais pas si c'est rentable honnêtement vrai que je l'améliore à fond 7500 de salaire ouais 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 après c'est des jolis bateaux il y aura de la place dans l'inventaire ouais voilà on peut mettre des personnages dans le bateau non non à mon avis on peut pas attends on meurt pas comme ça toi j'ai un employé qui bon là il me faut de la pierre précieuse c'est la dèche je te le dis j'ai un autologie que faut pas que je fasse mon compte il stimule un coup non pas besoin pas encore à ce point et là normalement j'ai du blé parfait ça vaut que dalle il n'y a pas de moulant je suis en train d'y penser parce que il y en a un qui a fait le plein de farine il y a des moulins mais je sais pas où on va voir la carte non il y en a pas c'est forcé il y a un moulin quatre parts il y aurait un moulin genre il se met super bien sans blague je ne vois aucun moulin au feu à Danzi c'est malfamé par là allez travail s'il te plaît fais un effort plutôt que de blander pas grand chose on va vendre quand même avant d'être déclaré en banqueroute ah lui il a fait ce qu'il fallait ah bah attends allez voilà bon tu peux pas servir de la bière mon charisme il n'est pas il n'est pas fou mon charisme en même temps ça ne m'intéresse pas trop de le travailler on va dire toutes les deux secondes ce qu'il a à faire c'est dingue il y a une offre de nourriture à bas prix dans un comptoir il y a une offre de nourriture dans le corps ok je vais essayer d'y envoyer mon bateau dans le corps c'est par là c'est le comptoir le plus le plus isolé hop allez et ça sorti la grande voile un bâtiment vient d'être aménagé un bâtiment vient d'être aménagé exploitation il va peut-être falloir que je lui sorte la vraie grande voile parce que oula ah c'est drôle ça moins 30 000 que puis-je faire ok il va falloir arriver toi je peux te dire les créanciers ils vont pas être contents voilà une bonne partie de renflouer la moitié et encore le mec non 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 les vend pas comme ça ça se vend moins cher en flou les caisses le mec je veux pas savoir comment en flou et c'est tout à ma charrette viens chercher les matières on va lire ici ah c'est pas mal ça ouais bah ouais c'est la journée pour renflouer quoi comment je suis en patrimoine on va regarder ça ah tiens déjà 230 223 pardon 223 000 en patrimoine ah ouais avec son échevin tu m'étonnes toi tellement de thune à ma guilde que ils n'ont pas voulu mes liens je comprends bien patron patron d'un quelques problèmes de rapprovisionnement on est en négatif d'argent quoi ça se fait je suis pas au courant enfin patron c'est vous qui donnez les ordres pourtant ne ment pas ville gardement ville créature ne t'as-t-on jamais appris que le mensonge n'était pas beau allez vendez-moi tout pour vendre les chevaux ils attendent que ça il y a un cheval à trois queues il attend juste de partir pour aller vendre regarde regarde voilà il y a tant que ça allez on va vendre maintenant il en faut plus regardez-moi ça là allez on va les envoyer manuellement en plus il est même pas loin ici là c'est au sud alors après par contre le marché et lui non et lui je vais regarder au chaos ouais si regarde elle en ramène oui c'est bien 6 bien 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 ah bah elle a tout oui d'accord oui fignons bénis soit ceux qui acceptent ok on a refloué on est à moins 3000 on est mieux on est mieux mais ouais ça devrait être mieux bon plus qu'un emprunt peut-être falloir agrandir la maison communale non un jour saloperie de mer pas foutu de faire son taf heureusement que je vais prendre sa place il faut bien que quelqu'un s'occupe vraiment des choses allez ah oui il n'est pas chalot oui 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 hop on va recruter un autre vous voyez on a plus de production toujours plus de production et on a rendez-vous à la mairie alors je vais peut-être pas devenir maire du village de suite vu que ça va jouer à 55 ans vu qu'il n'y a pas d'électeur mais dans tous les cas je serai bailli et après j'aurai de quoi me présenter au post enfin j'aurai pas de quoi me présenter au post pardon j'aurai de quoi accéder au post ok on a on a ce qu'il faut en or ouais ça c'est très on va toujours faire le tour toujours à essayer de faire son intéressant qu'est-ce que les gardes vous foutez quoi là vous avez un boulot vous êtes tous ici au niveau des places du marché vous avez deux qui traînent dans tout le reste du village et vous n'êtes pas foutu de défendre une pauvre une serve c'est dingue ça je ne vous serve rien c'est dingue c'est vrai que j'ai toujours la lèpre aussi il va peut-être falloir que je me recharge je ne sais pas si ça fait baisser l'espérance de vie c'est le truc c'est pas rare maintenant bien joué Math tu es diplômé ah tiens est-ce que ça t'a augmenté un peu plus tes stats ça lui a augmenté un peu plus ses stats tiens attends Louise tu n'as pas été très attentive en cours toi aïe 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 a allez la séance va commencer bah bah la séance est buggée elle s'est barrée avant le début de la séance vous n'avez pas tout simplement donc bah je commande des gardes de la ville je peux faire des détournements de fonds définition de la taxe sur les ventes acquérir de nouveaux droits et bah d'ailleurs on va acquérir de nouveaux droits voilà le premier ordre c'est d'acquérir d'acquérir de nouveaux droits définition sur la taxe des ventes je vais vérifier un truc ah il doit être prélevé sur les revenus commerciaux doit être payé au début de chaque jour on fait un petit détournement de fonds on a vu c'est bon comment je vais réussir à détourner vous êtes un être sans foi ni loi et 5000 quand même bon allez on a bien rigolé retourner au taf toi tac 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 un accord vient d'être convenu entraînant l'application de nouveaux droits sous cette charte où est la marchandise c'est arrivé lui oui bah j'ai pu perdre d'intéressants donc je vais prendre un comptoir est-ce que je peux t'améliorer déjà il sera plus rapide dans le monde je pourrais faire ça mais sont là pour l'instant il est vide un bâtiment vient d'être aménagé un peu d'ambre ça vaut pas le coup ça vaut pas le coup tout est très cher là non il n'y a rien qui vaut le coup une pâtisserie qui vient d'être aménagée oh la ville de Bergen a progressé de manière convenable en raison des efforts consentis par sa population et en récompense et pour le bien du pays tout entier de nouveaux droits seront octroyés à la charte de Bergen à partir d'aujourd'hui le droit ne pourra se faire appeler que bourgade que sa population persévère dans sa contribution à la prospérité de notre terre signer l'empereur donc on a le maire le capitaine je peux commander des ordres d'arrestation applicable au niveau oh je peux bannir quelqu'un trop bien est-ce qu'elle a gagné de nouveaux droits elle ? elle n'avait plus d'offres j'y étais il n'avait plus voilà il est encore bugué comme là il est en train de tourner en rond au moins il est retourné tout seul au travail c'est bien 55 matériel de reconstruction enfin de construction tout court alors on va faire ça tac tac et on a en acheté au port on y va je sais pas s'il y en a nourriture artis il y en a matériel il y en a pas ressources peut-être bah il n'y a plus rien seul endroit à vendre c'est à Bergen et bah on va aller à Bergen je me dépêche je me dépêche je te donne pisser les voiles je sais même pas si ça vaut cher je l'achète à 258 je revends à 291 ouais le benef n'est pas terrible vraiment pas ouf c'est tout en plus j'ai eu le chemin parcouru alors j'ai une expérience quand même par contre on va l'utiliser on va pas l'utiliser j'espère que vous entendez pas le bruit que moi j'entends parce que c'est pas drôle ah niveau 4 attendez voilà mes excuses bon bah voilà c'est terminé pour l'épisode d'aujourd'hui j'espère qu'il vous aura plu on a réussi plusieurs choses devenir maire capitaine et augmenter la taille de la ville Toto peut faire un apprentissage bah écoute Toto on va lui mettre son apprentissage en cours et après il se débrouillera toto tu vas devenir tu vas à l'église tu veux devenir un lettré c'est toi qui a une moins d'éducation c'est parfait travailler dans les banques et tout non c'est pas ça non pardon allez je vous remercie à tous d'avoir suivi cet épisode je vous dis à très bientôt c'était Tio allez ciao jusqu'à bientôt 7 7 2 Merci.